yo les traders alors bonsoir bonsoir tout le monde forte variation et retournement de marché sur le cac 40 le dax et tout ça on va voir ça tout de suite alors le cac 40 lui clôture à 6517 97 points avec une baisse de 0,95% cependant nos algorithmes restent toujours acheteurs et demain le cac 40 passerait vendeurs seulement si 6475 étaient touchés le dax quant à lui perd 1,30% clôturant à 13 1914,07 points quant à nos algorithmes qui sont restés néanmoins acheteurs aujourd'hui aussi sur le dax nous ferait passer vendeurs à 13 843 points demain le brent quant à lui a eu des poussées de hausses aujourd'hui mais néanmoins il s'est affaibli il s'est réaffaibli en fin de soirée et donc malgré tout il reste positif avec plus 0,40 plus 0,50% de hausse pour l'instant on n'a pas forcément une bonne configuration mais notre moyenne de jours 12 jours reste acheteuse nous restons donc néanmoins acheteurs sur le brent le sp500 lui dévisse littéralement à moins 2,45% à 3783,36 il est 18h37 donc je vais vous faire une simulation pour demain si ces chiffres venaient à changer je vous ferai une vidéo complémentaire mais je pense que là on est vraiment sur une tendance qui n'est pas prête de s'inverser et donc demain 23 décembre le sp500 repasserait acheteur si 3875 points étaient touchés terminé les amis allons jeter un petit coup d'oeil sur nos statistiques alors le cac 40 nous fait gagner 1338 points depuis le 1er juin avec 20 trades gagnants pour 22 trades perdants alors évidemment puisque nous avons toujours en pause notre position acheteuse qui date du 21 décembre qui nous fait perdre 15 points mais nous conservons notre pause et on verra bien demain si nous devrons tourner sur le dax même chose sauf que évidemment c'est amplifié sur le dax donc nous perdons 128 points là sur le trade que nous avons initialisé hier avec 7 trades gagnant au total pour 3 trades perdants avec un total général de 1466 points depuis le 24 10 2022 si vous aviez suivi ma vidéo d'hier je vous avais donné un point de vente à 3822 ce qu'on a fait puisque le système nos algorithmes nous donnait ce point de vente donc ça nous a fait reperdre on était positif sur ce trade mais on a finalement perdu 37 points sauf pour ceux qui ont mis des stops 1 parfois ça sert bien les stops 1 je vous le dis souvent et à 3822 donc nous sommes vendeurs secs depuis aujourd'hui et pour l'instant nous avons 42 points de gains donc on équilibre 1 avec les gains d'aujourd'hui on équilibre les pertes d'hier on est même légèrement gagnant donc actuellement le total de tous ces trades nous fait gagner 121 points depuis le 2 décembre avec trois trades gagnants et deux trades perdants attention les amis les marchés sont très très volatiles et nous sommes donc très vulnérables en ces moments où la forte volatilité s'impose car les systèmes algorithmiques que j'ai mis en place n'aime pas du tout la volatilité alors ceci dit sur le long terme 1 on s'y retrouve toujours il ya toujours un minimum de volatilité acceptable mais on va voir comment vont se comporter les marchés d'ici la fin de l'année en attendant je vous recommande la plus grande prudence je vous souhaite une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain si vous le voulez bien